Bonjour à tous, on est samedi 8 mai 2021, petit tour à Sokadounia. Je vous avais déjà fait une petite vidéo ici il y a quelques semaines, quelques mois, je ne me souviens même plus. Donc ce magasin se trouve à Pompadour à Créteil. Allez, c'est parti ! Alors comme je vous l'ai expliqué depuis ce matin, je fais une petite vidéo un petit peu spéciale qui tourne autour de ce qui est pâtisserie pour la LID justement. Et ici, ils ont pas mal de choix de moules. Je vais vous montrer tout ce qu'ils ont. Et donc ils ont celui-là, c'est des moules en silicone, ils ont celui-là, celui-là, celui-là qu'on en a, qu'on ne trouvera pas dans d'autres enseignes ou enseignes spécialisées. On a celui-là, 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 celui-là. On a ce modèle, ce modèle, celui-là, et celui-là, et c'est 2,50 euros l'unité. Des petits plats comme ça, ce que je vous conseille toujours de mettre sur les plateaux au lieu de mettre directement vos gâteaux à même le plateau. C'est 1,69 euros, vous avez du doré, vous avez couleur argentée, après vous avez d'autres tailles. Donc ceux-là, ils sont à 80 centimes. Vous voyez, si vous avez une assiette ronde, vous mettez ça dessus. Les moules à Chevakia, 1,20 euros. Je ne connais pas du tout ce moule, alors j'ai lu l'étiquette, je n'avais jamais vu ces moules-là. J'ai plein plein de choses à la maison, mais ceux-là, non, je ne les ai pas. Il y a des choses que je vais vous montrer que je ne connais pas du tout, je ne saurais pas vous expliquer, mais je vous les montre parce que c'est peut-être ce que vous, vous recherchez. C'est toujours ça, c'est le but aussi de mes vidéos, ce n'est pas forcément moi. Et c'est bien aussi parce que des fois en commentaire, vous me dites, ah bah tiens, Razzica, ça c'est pour faire ça, ça. Et je vous en remercie, donc il y a ça, 2,99 euros. Alors la dame vient de m'expliquer très gentiment, donc c'est pour faire les fêl à fêl. Alors il n'y a pas du tout de la pâtisserie, donc on va aller de l'autre côté. Voilà, on a ces moules. 1,20 euros. Pareil, ceux-là, j'en ai par contre à la maison. On a ceux-là. Ceux-là. Donc 1,20 euros. 1 euro, donc pareil, on en a plusieurs modèles. Après on a les moules à tartelettes, donc c'est 1,50 euros les 5 pièces, du coup c'est intéressant. Alors en plus le fond, il est amovible. 1,50 euros les 5. 1,90 euros. On a les caissettes en jetable. 1,20 euros. On a plusieurs coloris. On a de l'argenté, du doré et du rose. Pour les macroutes, donc 1 euro. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez dessiner votre boudin, j'allais dire ça comme ça. Et puis avec ça, hop, vous allez avoir les dessins. Puis après les traits pour découper vos macroutes. Ceux-là, ils sont bombés. 1,20 euros. 1,20 euros, ceux-là aussi. 1,60 euros, oui, j'ai mal vu. 1,20 euros. Ceux-là aussi. On a des petites caissettes comme ça, de cette forme. 1,20 euros. On a des caissettes en forme de fleur. Oh, c'est sympa ça, je ne l'avais pas vu. Donc il y a 200 pièces pour un. On a de la déco, justement, aussi, pour la table, avec ses assiettes en papier. Donc, assiettes moyennes, 2,20 euros. Après, on a toute une collection. On a les gobelets aussi. C'est 2,20 euros. On a les petits napperons, très jolis pour décorer, par exemple, pour mettre dans les caissettes. J'ai vu pas mal de choses décorées. 1,39 euros. On a du doré, du bleu et du rose. Des coupe-pâtes, 1,49 euros. Ah non, c'est les couronnes pour les gâteaux, ça. Hop, on va les refermer comme ça. Donc, 1,80 euros. Et il y en a un certain nombre. Il y en a 12. Donc il y a du doré, de l'or et de l'argenté. Et on a aussi ça aussi, toujours pour mettre sur les petits plateaux, les petites assiettes. 1,90 euros. On a les blanches, 1,85 euros. Les 20. On a plusieurs tailles différentes. 5,40 euros. On a ça, le rouleau à pâte. 1,80 euros. Ça, il faut faire en général les griouches. Donc après, on a d'autres gâteaux aussi. Les chevaquillas. Alors, c'est vrai que la différence des deux, il y en a un qui n'est pas la même pâte. Pour moi, les griouches, c'est les anciens chevaquillas. Je suis désolée de dire ça si ce n'est pas le cas pour vous. Si vous ne pensez pas la même chose que moi, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on voit moins de griouches. Et ce n'est pas cela. En général, on a du miel à l'intérieur avec des graines de sésame. Et même au niveau couleur, ce n'est pas la même couleur. Donc on a ceux-là de 1,15 euros. En fait, j'aimerais bien comprendre comment il marche ce moule. Oui, ce n'est pas exactement ça. Alors, je remercie une gentille dame qui a bien voulu m'expliquer. En fait, vous étalez votre pâte. Et puis vous prenez, c'est plutôt comme elle disait, puis ça n'emporte pièce. Et puis vous retournez ça. Et en fait, ça va vous faire des pièces de la même taille. Vous n'avez pas des plus petits que des plus grands. Donc normalement, au lieu de découper avec ça, vous formez avec ça. Et après, vous n'avez plus qu'à tresser. Donc 2,15 euros. D'ailleurs, c'est vraiment très intéressant. Parce que comme ça, on a toutes les mêmes pièces de la même taille. Et c'est le même moule qu'on a eu au début. Et d'ailleurs, je pense que je vais même en prendre un. Puisque moi, j'ai à l'ancienne, la méthode à l'ancienne. Oh, c'est rigolo ça. On a même du coup une roulette à chez Bakia. 1,70 euros. Là, il y a les rouleaux là. Alors ça, c'est super. Si vous préparez des plateaux, vous pouvez emballer avec ça. C'est vraiment très, très joli. Alors que je n'ai pas vu le prix. Je ne vois pas le prix du rouleau. Mais en tout cas, il y en a ici. Après, pour la déco, on a aussi les ballons. Pour venir à la déco, 2,50 euros les 10 ballons. J'ai vu qu'il y avait pas mal aussi de déco à suspendre. Les rouleaux à pattes, ils ont plusieurs modèles. Il y a celui-là, 2,50 euros. Il y a celui-là, 5 euros. Et puis il y a un inox à 6,30 euros. Ensuite, toujours, on revient. C'est rigolo ça. Je vois ça, je découvre ça. Donc je suppose que c'est un moule. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Donc 4 euros. Et on a plusieurs motifs. Alors, on a ça. Pour moi, à la base, c'est des moules à ravioli. Mais je pense qu'on peut faire d'autres gâteaux à l'intérieur. Donc c'est 1,49 euros. Les cuivettes pour faire les mélanges. 8,99 euros. Pareil, c'est la première fois que je vois un grand ami comme ça en inox. 15,99 euros. On a ceux-là en bambou. On a plusieurs tailles. Donc 4 euros, 9 euros. 13,50 euros le plus grand. Donc c'était celui-là, le premier moule à chez Bakia. Donc 1,20 euros. Et donc il y a celui-là ou celui-là qui est en boîte. Tiens, les moules à ravioli. Donc 4 euros. On voulait en faire des plus grands. 8 euros. On a aussi ceux-là en rectangulaire. 12 euros et 7 euros le plus petit. Le fameux moule, je n'arrivais pas à dire le nom, des mouscaccio. Enfin, ça ressemble à ça. Le fameux gâteau un peu à la mode en ce moment. Il est à 20 euros. Allez, on part un petit peu dans les plateaux de présentation. Hop, on en a plusieurs. On a 35 euros celui-là. 35 euros. On a le petit. 18,99 euros. Je trouve ça extrêmement petit. Peut-être un thé bien bien concentré. 33 euros. On a les services à thé. 32 euros de thé, café. Ah ben voilà. Ceux qui m'ont suivi, j'avais cherché une soupière partout. Je savais que j'en avais vu dans un magasin. Mais je ne me rappelais pas que c'était ici. On est à la soupière. Bon, on arrive vraiment à la fin de la soupe là. Mais on ne sait jamais. Il y a 15 pièces pour 29 euros. On a ce genre de service. 25 euros. Ça, ça peut être sympa pour présenter cacahuètes, etc. On peut aussi mettre, alors pour que ce soit des gâteaux, peut-être des petites, des petites, pas des petites quantités, mais des petits gâteaux, on va dire ça comme ça. Il y a celui-là ou celui-là. 36 euros celui-là. Alors, il y a, je l'ai vu à l'intérieur, donc je n'avais pas vu, c'est un couvercle. Il y a le petit bouton pour mettre dessus. Voilà. Voilà ce que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois. C'est tout ce qui est sirop de glucose. Donc, il y a un kilo pour 2,49 euros et les deux kilos pour 4,89 euros. On a aussi le miel de fleurs, un kilo pour 4,99 euros. Alors, je vous disais à chaque fois, en général, c'est plutôt du sucre glucose qu'on retrouve dans les gâteaux. Voilà, c'est ce genre-là. Après, vous avez envie de mettre du miel. On a un autre sirop de glucose. Donc, c'est 1,59 euros. Donc, c'est du sirop de glucose qui est aromatisé miel. Honnêtement, on ne voit pas du tout la différence. Je suis sûre que vous avez déjà mangé plein de gâteaux en vous disant que c'est des gâteaux au miel. Mais souvent, c'est du sirop de glucose. L'arôme fleur d'oranger, 1 litre pour 1,49 euros. Les amandes blanchies, les 400 grains pour 4,49 euros. Alors, vraiment, dans ce magasin, je vous dis, c'est vraiment un magasin spécialisé oriental. Vous avez vraiment de tout. Les amandes, d'ailleurs, avec la peau, 4,49 euros. Donc, en général, c'est le genre d'amandes qu'on va moudre ou en déco. Poudre d'amandes, 6,39 euros et 600 grammes. Tiens, de la poudre de date. Je ne sais pas si le prix. Les petites perles argentées, les fameuses petites perles qu'on trouve souvent dans les gâteaux, les petits gâteaux, là, comment dire, avec du sucre glacé dessus. Perles argentées, 3,49 euros. On a aussi des petites roses, des roses séchées, pour mettre toujours sur les pâtisseries. On a plein de colorants, brun, bleu, vert, etc. C'est 1,49 euros. On a d'autres petits colorants, comme ça, toujours en poudre, 1,49 euros. Les petits colorants, cette fois-ci, liquides, 1,90 euros. Donc, arômes fraises. Alors, il y a les arômes et les couleurs. Il ne faut pas que mélanger. On a les colorants, donc bleu, jaune, rouge, toutes les couleurs. Puis, on a les arômes. Arômes ananas. C'est rigolo, parce que ce n'est pas de l'ananas en dessin, mais bon. Donc, bien lire. Arômes ananas, arômes orange, noix de coco, il y a tout, bananes, roses. On a encore d'autres arômes, fleurs d'oranger, pistaches, vanilles. Ceux-là, ils sont à 1,19 euros. Arômes noisettes. Puis, on a d'autres petits colorants. Marron, chocolat, blanc, rouge, bleu, rose, vert, 1,29 euros. On a d'autres goûts, les roses, là. On a aussi ça, les cheveux d'ange, l'arôme vanille, ou pistache, ou chocolat vanille. Donc, c'est 3,19 euros. On retrouve aussi tout ce qui est semoule. Ce matin, je vous parlais de farine de pois chiches. Je suis sûre qu'il y en a aussi, vraiment, vous voyez, ils ont vraiment de tout, de tout. Alors, j'ai essayé de chercher les graines de sésame. Le thé, je passe devant, on a du thé vert au jasmin. 6,89 euros. Je ne sais pas comment le thé, d'ailleurs, j'ai un prix qui a 500 grammes. On a pas mal de choses. C'est ce que je vous disais ce matin, bon, changer un petit peu du thé, ça peut être intéressant. Donc, je vous parlais de la verveine ou autre, pour accompagner un petit peu les gâteaux, bien évidemment. Je suis venue là, je cherche cannelle, cannelle, cannelle moulu, voilà, 2,75 euros. Et tout ça, donc en général, ce qu'on va prendre ici pour les gâteaux, cannelle, et aussi, on a besoin de sésame. Ça sent super bon, je le sens d'ici. Après, on a ça, mais en général, sauf si vous l'infusez dans l'eau puis vous servez de l'eau aromatisée, 5,49 euros. J'ai oublié la pâte de date, 1 kilo, 3,65 euros. Alors, la pâte de date, on en a de tous les prix. Après, je pense que c'est selon la composition de la pâte. Donc, on a celle-ci à 2,39 et à 900 grammes et de l'origine de la date aussi. Et vous voyez, on a ce kilo-là pour 1,99 euros par exemple. Tiens, j'ai retrouvé les roses séchées de 1,25 euros. Ça, ça doit être bon pour faire aussi une petite infusion à la rose. Et on a aussi les roses de dama à 6,99. Tu vois, c'est rigolo. On a aussi une préparation pour basse bousse. 1,85 euros. On a du semaine. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est du beurre clarifié. 4,39 euros. Alors, j'ai vu une boîte un peu plus petite mais je n'ai pas retrouvé sa place et je n'ai pas trouvé aussi les graines de sésame. Alors, il y en a puisque j'ai vu une cliente justement quand je suis arrivée en caisse en avoir. Donc, ça doit être dans un endroit mais je n'ai pas trouvé. Donc, en tout cas, il y en a. Donc, si vous faites un petit tour ici, vous demandez un vendeur. En plus, ils sont super sympas. Donc, vous leur demandez tout simplement. Voilà, voilà. Alors, c'est vraiment un magasin basé sur tous les produits de l'Orient. Il y a vraiment de tout. Du salé, du sucré. Il y a vraiment de tout. Je pense que ça vaut le coup de venir faire un petit tour au niveau, surtout au niveau de tout ce que je vous ai montré là, les moules, etc. Voilà. Je vous ai dit voilà, mais sans certitude de terminer la vidéo parce que du coin de l'œil, j'ai vu ça. Vous avez été nombreux à me demander la dernière fois justement tout ce qui était crème pâtissière en préparation comme ça. Alors, on a cette crème pâtissière à 2,69 euros. Ils ont aussi tout ce qui est préparation de flanc, etc. Les crèmes chantilly, vous savez, en sachet. On utilise très très souvent ce genre de sachet si vous suivez des chaînes de recettes de cuisine un petit peu orientales. Vous allez voir qu'on utilise très très souvent ce genre de sachet. Voilà, Écoutez, moi je vous fais plein 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 de gros bisous et vraiment c'est un magasin à découvrir. Il y a vraiment pas mal de choses comme tu dis, de choix. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.